et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau stream et cette nouvelle série d'épisodes sur battle pour wasnos on a terminé la campagne liberté hier et du coup suite au sondage dans le chat avec sobeka on va se lancer sur la campagne mort vivant plus précisément les secrets des anciens donc niveau difficile 18 scénarios une campagne assez longue je sais pas si on pourra la finir en live mais on va voir jusqu'où on peut aller alors de ce que j'ai pu tester c'est une campagne où il y aura beaucoup de texte donc je vais pas mal lire on va rester en rng par défaut on joue en niveau normal stimulant comme nous dit cette campagne et on est parti voyons un peu ce qu'on nous propose chapitre 1 recherche illicite extrait du journal d'ardonnade terence et un salut m le belge du 93 je sais pas si c'est toi mathis sur discorde bienvenue sur twitch en tout cas bienvenue sur cela et j'espère que tu vas bien et merci pour ton follow puisque tu as follow ce matin alors qu'on était en off mais merci pour ton follow il est injuste que nous humains devions mourir après si peu d'années elfes et nains vivent bien plus longtemps bien que ceci soit l'ordre naturel nous n'y sommes pas astreints les seigneurs de l'île verte savait comment vivre éternellement la poursuite de ce savoir a été déclaré illégale par le roi aldric 1 mais je pense qu'elle en vaut la peine alors que j'observais ma famille dépérir par diverses maladies j'ai juré que je ne partagerai point leur sort et si je pouvais redécouvrir des secrets des anciens je deviendrai une héroïne sur tout le continent j'entamerai des recherches méticuleuses cet hiver mais écoute ça va bien mathon merci alors visiblement on va jouer cette sympathique demoiselle 1 mes expériences sur les chauves souris se sont révélées infructueuses j'ai déterminé qu'elle ne draine pas réellement la force vitale de leurs victimes ce n'est qu'une illusion la perte de sans affaiblir la victime alors que la chauve souris regain en vitalité car elle est nourrie il n'y a rien que les chauves souris puisse m'enseigner sur la prolongation de la vie j'ai maintenant un problème je suis forcé de garder les chauves souris et prétendre que ce sont mes familiers car je ne peux admettre pourquoi je les étudiais en vérité ce n'est pas un fardeau je me suis quelque peu attaché à ces créatures et je ne crains de paraître excentrique je suis déjà catalogué différente en raison de la clarté de mes cheveux et de mon absence d'odorat alors comme on disait hier avec Sobeka l'absence d'odorat est un sacré point fort quand on se lance dans la nécromancie ok mat je note matisse je t'appellerai matisse aujourd'hui le principal et mucasur a personnellement instruit la classe sur la façon de mouvoir les objets par la pensée la technique consiste à projeter sa volonté au dedans de l'objet et d'ensuite apprendre à le mouvoir comme une extension du corps les incantations canalise l'esprit sur la tâche nous avons pratiqué sur des objets inanimés mais le même principe pourrait clairement être appliqué à la chair morte personne n'a osé énoncer cette pensée qui a montré de l'intérêt pour les arts nécromantiques entraîne l'expulsion je méditais sur la question en classe lorsque je remarquais le regard inquisiteur des mucasur dans ma direction je dois désormais faire plus attention aux pensées que je laisse transparaître sur mon visage à la meuf elle est quand même en train d'essayer de réinventer la nécromancie de zéro dans sa chambre d'étudiants c'est une occupation risqué on va dire l'une de mes chauves souris devait être vieille car elle mourut je décidais alors ardiment d'en animer le cadavre je suis satisfait de voir que cela fonctionnait mais le véritable intérêt était ceci au premier spasme de l'animal j'ai senti une dernière étincelle d'énergie vitale parcourir son corps je remarquais que cela s'était propagé par une sorte de canal cela me donna une idée dans la pensée je cherchais tous ces canaux de force vitale dans son corps sur la base de ce que je pouvais ressentir dans les chauves souris vivantes en guise de guide suite à quoi je les animais tous en même temps et la chauve souris s'envole à lentement du sol d'elle-même c'est un tour que le vieux aimacusé en ne connaissent probablement pas mieux encore l'énergie parcourant le réseau de force vitale semblait se maintenir d'elle-même de sorte qu'il n'était plus nécessaire que je me concentre était cela tout le secret les anciens seigneurs avaient-ils quelqu'un pour les ramener après la mort j'aurais besoin d'un autre hommage en qui j'aurais toute confiance mais peut-être pourrais-je trouver quelqu'un avec qui faire un pacte tu connais pas ce jeu il a l'air intéressant oui il est très très bon alors c'est un très vieux jeu c'est un jeu auquel je joue depuis 20 ans maintenant personnellement je peux afficher la petite la petite fiche récapitulatif je l'ai pas mis au début de live c'est un jeu qui va être un jeu de stratégie donc là on joue sur les campagnes donc il ya les campagnes sont faites par des joueurs entre autres c'est un jeu qui est entièrement open source un compte des faits par des contributeurs qui est entièrement gratuit et les campagnes du coup sont très variables entre narration et qui vont voir beaucoup de narration d'autres qui vont être très vite dans l'action et c'est cette campagne là visiblement en tout cas au début démarre avec beaucoup de beaucoup de narration si tu fais il est gratuit il est disponible sur steam sur it chaillot tu peux même télécharger l'exé directement si tu fais point d'exclamation game tu auras un lien pour le pour le récupérer point d'exclamation game tout collé mais en général sur les streams tu fais point d'exclamation game il ya un lien avec un pour récupérer le jeu s'il est chez notre partenaire il ya une petite réduction et s'il est gratuit bah il est gratuit mais ouais c'est un jeu de stratégie tu verras bah quand on aura un peu plus de gameplay quand on sera lancé dans la première mission il est vraiment très très bon alors après plus amples observations j'ai déterminé que ceci n'était probablement pas la façon d'éviter la mort la chauve sourire animé n'a aucune volonté elle ne fait rien à moins que je ne l'agite par la pensée peut-être la volonté d'un humain est elle plus forte et un jour prochain j'aurai l'occasion de le découvrir parce que je quitte l'académie je serai dans ma chambre quand le vieux morivine contrôlera le dortoir pour la nuit mais pas deux heures plus tard je me lasse de ce lieu de ces restrictions de la pensée donc plus de robes brunes d'initiés plus de moqueries sur mes cheveux plus d'instructeurs pompeux je m'enseignerai moi-même les soi-disant les arts soi-disant sombres et apprendrai comment vivre éternellement les anciens de l'île verte avaient trouvé un moyen donc je peux aussi le découvrir quand tous ces vieux schnock seront au seuil de la mort ils me supplieront de révéler le secret peut-être serais généreuse peut-être pas tac 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 pour l'astronome tu es toujours avec gameplanet oui alors il est toujours sur sur gamesplanet malheureusement le code de réduction que j'avais pour la sortie il a expiré donc tu n'auras pas la grosse réduction qui doit être dans les tout premiers épisodes là en description mais il doit toujours avoir 10 15% de réduction si tu vas si tu veux l'acquérir chez gamesplanet toi et salut aurélien matouf bienvenue sur le live tu vas te faire un manger pour mater west note très bon très très bon choix excellent état d'esprit et salut miss wolf bienvenue sur le live j'imagine que toi aussi tu es mist de discord j'espère que ça va bien ah tu connais la campagne mort vivant miss bah écoute hier on a fait la campagne liberté qui était assez sympathique et le chat a voté pour enchaîner sur la campagne mort vivant donc du coup on est parti là dessus et donc notre ami quitte l'académie alors je devrais quitter l'île au cas où le comité d'éthique s'inquièterait d'une mage renéguer je ne laisserai pas me traîner en disgrâce je devrais être capable d'atteindre le visage de l'orvin avant l'aurore je peux m'y cacher jusqu'à ce que je puisse me rendre sur le quai j'aurai besoin de quelques argent pour le transport donc allez mes amis chauves-souris et rapportez moi de l'or serait également bon d'avoir plus de chauves-souris il y avait une colonie dans ce château en ruine où nous pratiquions la conjuration du feu je vais essayer de trouver cela château était également infesté d'énormes homra si j'ai bonne mémoire mais je peux probablement les détruire je devrais cependant utiliser la glace n'ayant jamais maîtrisé le feu donc il faut qu'on déplace ardonna jusqu'au panneau pour l'instant on n'a pas de thune alors scénario se déroule entièrement de nuit ce qui est parfait puisqu'on est chaotique mais on a que 15% tiens bonus de chaotique et ardonna peuvent gravir une barrière pour deux points de mouvement les animaux sauvages ne le peuvent pas une barrière décolle sur mon clavier ouais je me souvenais aurélien que t'étais the seed tu relances en normal ah oui ta campagne tu t'es relancé sur la campagne ouais bah c'est sûr qu'en difficile le jeu est quand même un peu tricky hein puis comme il dépend des jets c'est compliqué des fois du coup j'imagine que c'est ça le château hanté est ce que là une petite couronne ouais elle a une petite couronne donc normalement elle doit pouvoir recruter donc on pourrait éventuellement recruter si on se fait de la thune et des villages à prendre donc il doit y avoir moyen de se faire de la thune et elle nous a dit il ya des hommes rats potentiellement dans le coin donc nos chocsouris c'est ça chaotique c'est 15% donc au lieu d'avoir 25% on n'a que 15% de bonus sur ce scénario au moins sur l'île en tout cas on verra c'est pareil plus tard alors on a un zombie volant qu'est qu'il se passe remarque spéciale au cours de cette campagne s'il est tué n'est pas immédiatement transformé en zombie alors le type de zombie qui lui est correspond et ajouté à la liste des zombies disponibles ok très bien cette celle là c'est la seule c'est le seul zombie volant qu'on a mort vivant intrépide qu'on va sans malus lors des périodes défavorables de jour ou de nuit parfait immunisé contre le poison la peste et le drain de vie et à la peste donc la peste ça fait quand on touche un ennemi avec ça une fois qu'il meurt il se transforme en zombies mais c'est la seule chauve souris qu'on a qui soit morte vivante donc il peut répandre la maladie zombies donc il va falloir qu'on fasse gaffe à pas la perdre l'idéal ça sera de réussir à mettre un petit coup avec elle et après la protéger sachant que c'est une chauve souris donc elle a 50% de défense sur partout elle a aucun malus mais elle a aucun bonus particulier non plus les chauves souris vivante elle c'est 60% de défense partout donc on va aller éclairer plutôt avec des chauves souris standard un loup ce voyage pourrait être plus dangereux que je ne pensais au besoin je suppose que nous pourrons nous reposer entre les barrières construites par les fermiers et les bûcherons à d'accord c'est ça qu'il voulait dire donc ça veut dire que ici techniquement le loup peut pas passer autour des barrières mais nous on pourrait alors le loup c'est quoi 30 pv 5 x 3 à way direct 15 15 de dégâts donc il peut nous buter une chauve souris s'il arrive bien à taper quoi et il se déplace il peut pas aller chercher la maison là donc on va y la prendre pour se faire déjà un petit gain de sous supplémentaires par contre il peut aller ici donc on va pas envoyer notre chauve souris notre chauve souris zombie qui de toute façon ne peut pas y aller directement alors est ce qu'on envoie directement une chauve souris là bas on perd en protection en fait si on va sur le village ça m'embête un peu mais il faut quand même qu'on le fasse venir pour l'instant il a l'air d'être tout seul donc on a une belle vision avec nos chauves souris ça c'est plutôt cool on va se préparer à éventuellement le transformer en zombie si on peut on va pas être trop agressif toi viens là pour être prêt à te jeter sur lui allons-y parfait il est resté dans la pampa ce qui veut dire qu'on a des bons jets potentiels contre lui par contre 50% c'est clair que c'est tendu ce qu'il faudra dans l'idéal ce serait qu'on le finisse avec une chauve souris mais on peut le cerner complètement ça c'est vraiment pas mal toi tu es plus efficace dans la forêt on a vu quoi des rats géants ici ok alors les rats géants ils ont quoi comme mouvement de la merde parfait ça devrait suffire on va l'amollir un peu à distance 1 11 x 2 ouais ça me va et du coup là on pourrait le finir il a 8 7 x 2 on peut le finir avec la peste ok donc là elle a la peste normalement je passe est ce qu'il faut que je le tue unité tué par la peste 1 il faut que je le tue c'est pas que ça se répandre ok on va essayer de le finir avec toi plutôt vous pouvez désormais relever des corps de loup à 6 excellent on a on a la peste parfait on va aller prendre cette maison là et donc les rats ils se déplacent 15 pv on va pouvoir relever des rats on va essayer de pouvoir relever des rats visiblement au début on est sur le sur le fait d'essayer de de trouver du zombie à générer quoi ouais la campagne a l'air sympathique honnêtement un loot plus attention tac 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 alors je pense qu'on va plutôt aller taper le loup nous même on est quand même plus efficace ah merde on s'est raté bien sûr ce que les petites chauves-souris là les petits rats c'est 2 x 4 bon 2 x 4 ça peut faire mal quand même mais on a vu un ennemi où ça là bah ok pas grave essayons de se faire ce petit rat ouais 4 attaques ça pique à 1 on a que 2 sale bête alors toi tu peux pas aller très loin par contre le loup là ok on protège notre chauve-souris zombie toujours et salut squash bienvenue sur le live j'espère que ça va bien de toute façon le loup je pense qu'il m'attaquera moi parce que moi j'ai pas de j'ai pas d'attaque à distance enfin j'ai pas d'attaque au corps à corps plutôt alors ça serait bien que toi tu arrives à terminer sera excellent ah parfait on n'a même pas besoin de les tuer par la peste on peut on pourra les relever quoi qu'il arrive ça c'est bon à savoir ça c'était un peu naze ça par contre c'est que lui là on peut pas le tuer et on est un peu exposé qu'on va pas lancer d'assaut avec notre zombie volant ainsi ça y est on a 25 de hockey ça a été modifié ah oui du coup là on n'est vraiment que la nuit donc c'est pour ça en fait il ya des moments on a 15% des moments on a 25 d'accord ok c'est comme ça que ça se passe six fois deux on va essayer de la mollir un peu excellent nous a raté il a pris la maison le salaud visiblement il a des chances de merde de combattre en forêt quand pas en maison la vache ils arrivent en masse bon il faudrait qu'on continue de progresser vers le château donc on va progresser avec elle donc on a 70% de chances de toucher quoi qu'il arrive c'est très rentable ça serait bien de le tuer par contre s'il vous plaît toi demi tour tu le faut qu'on prenne ce village allez là merci du coup qui va aller prendre le village on va essayer de finir toi tu as déjà pas mal expérimenter 5 x 2 tu peux le finir tu peux aussi te rater ting bon il faut qu'on aille prendre le village pour faire des sous donc on va tant pis laisser ce loup en vie pour le moment ou le deuxième loup qui sort de nulle part très bien là on est un peu cerné là pour le coup on va venir foutre un petit peu la grouille avec nos chauves-souris ainsi elles veulent la thématique de ce cette partie va être de rater on dirait ok faut qu'on affaiblisse lui absolument à 70% là allez le loup c'est celui qui fait le plus mal parfait ça ensuite les rats faut quand même qu'on évite de perdre notre chef directement ça serait quand même ballot du coup j'ai même pas eu l'occasion de prendre cette maison on a bientôt atteint le donjon du coup on devrait être capable de chercher ça alors si on se débarrasse de ces foutus rats là il y a un chauve-souris zombie qui veut pas me qui veut pas faire le taf l'essentiel c'est de rater avec classe tout à fait c'est vrai que c'est important on est sur la campagne mort vivant là squash et bah nos sauvres-souris elles veulent pas jouer l'efficacité bordel temps de crever elle bon bah tant pis on va devoir cela faire comme ça alors une fois de plus on n'a pas les mêmes 50% allez résiste excellent elle est pas morte ça c'est super cool parce que ça m'aurait emmerdé de la perdre alors qu'elle va bientôt monter de niveau 5 x 2 non il y a très peu de chances que ça marche on va en prendre une qui a un peu de pv encore putain c'est ouf c'est ouf quoi ouais ça ira mieux quand elles auront monté de niveau j'espère parce que là là si on se prend deux coups on est mort mais si on arrive en caler un on le finit et merde on peut relever des corps de chauve-souris mais notre chauve-souris d'exception est décédée donc du coup c'est un peu ballot bon toi t'as qu'à aller là bas pour te remettre toi tu vas nous suivre techniquement il y a un autre village là bas là il y a de quoi se protéger éventuellement il y a un village aussi dans les marais là ah la vache il y a des loups qui nous poursuivent ok donc visiblement obtenir le village n'est pas un n'est pas une possibilité alors chauve-souris vampire tous les zombies pour un comment ça se passe ah d'accord ok ça m'affiche les différents zombies relever un zombie loup relever un zombie volant alors c'est quoi melee blade ok il y a un petit bug là visiblement t'as raté le début ah bah t'as raté le on commence juste là c'est le tout premier scénario t'as raté le blabla du début en gros ok on va relever un loup et on va relever une chauve-souris voilà très bien toc toi rejoins nous toi va te soigner un peu oh il y a du monde en fait il faut qu'on progresse plutôt vers le nord il faut qu'on atteigne l'orville je rappelle qui est globalement dans les montagnes donc nous notre humaine aura probablement plus de possibilité de passer par les plaines ah les enfoirés l'enfoiré de loup là il va prendre tous les tous les villages là je vais soupçonner que quelques rats se montreraient ah oui ah 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 bah oui oui ok quelques rats ouais t'as raison il y a le loup derrière en plus et en plus si tu rates tes tes jets à 80% on est pas dans la merde ah excellent cette fois on a nos zombies qui se relèvent ça c'est très bien ça cette fois deux ça suffit pas il faudrait qu'on l'amoindrisse un peu avant voilà petit loup essaie de te le faire ah ils ont ils ont de l'attaque assez puissante mais ils sont quand même très lents les loups notre autre zombie là vas-y essaie d'aller relever ce petit rat là voilà excellent ah c'est des ces groupes de rocs non tu confonds effectivement tac 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 alors toi tu peux aller jusque là t'es un peu exposé face au loup mais bon c'est pas très grave on s'en remettra ça va aller te toucher là alors là on peut aller ici essayer de finir ce rang on va essayer de diminuer le nombre d'ennemis quitte à se prendre des attaques le dommage c'est que le drain il nous touche après quoi alors on peut relever des petits rats on va relever un autre loup on va se calmer sur les sous il en veut à ma chauve-souris zombie non notre zombie chut ça va quand même être compliqué de de faire monter de niveau nos trucs parce qu'ils sont hyper fragiles vache toi essaye d'amondrir celui là et après il va falloir qu'on s'avance par contre allez 7 x 2 vas-y tue le un autre loup excellent oh putain ça veut tellement pas toucher quoi il a 40% de toucher le petit sagouin oh la vache t'es sérieux on a pas touché une fois ah 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 bordel bon on faut se débarrasser de ce rat là aussi parce qu'il est directement au contact de notre chef et c'est un échec critique une fois de plus bon essaie d'aller finir celui-ci allez toucher un peu sérieusement faut arrêter les conneries là oh putain j'hallucine salut à l'astre bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien bon on va peut-être perdre là pour le coup on s'en tire avec un PV quoi j'avais oublié cela j'aurais pu aller leur mettre un petit loup sur la mouille ouais j'ai fini la campagne d'hier tout à fait à l'astre allez faut me tuer ce foutu rat là oh la la les mecs vous êtes nuls comment vous pouvez être aussi nuls alors qu'eux ils nous touchent quoi on est coincé sur ce foutu château parce que nos trucs n'arrivent pas à toucher un seul ennemi quoi quand même merci ah ouais je les ai raté c'est le terme et on est coincé là comme des cons on va essayer de progresser un peu quand même ok on a réussi à toucher un 70% attention le jeu le jeu redevient sérieux on va se mettre en position pour essayer d'avoiner un peu là oh joli ok on va essayer d'aller là-bas voir si en éclaireur il y a des choses notables chercher ce petit village là chercher ce petit village là ça fait un peu de sous pendant un tour et un petit peu de soin et l'autre avec un PV on n'a plus trop trop de droits à l'erreur il a bien fini ton bonhomme il a devenu chef des bandits alors comment te dire non allez 40% là non ça passe pas je prendrais bien un nouveau loup zombie là si on pouvait ça veut pas oh la vache quoi il touche à 40% quoi allez tue le merci et tu montes de niveau du coup voilà parfait tu deviens une chauve-souris sanguinaire pas encore devenir une chauve-souris terrifiante après donc t'as toujours ta petite attaque à la con potence JB et supplice de la roue en simultané alors si tu parles d'alastre non pas tout à fait on a vu un loup ici ok donc normalement on sera à l'abri dans les barrières c'est ça par contre il va falloir qu'on s'en débarrasse parce que alors on est d'accord qu'en terme d'ennemis on voit plus que celui là ok c'est parti on avance on avance là il est loin ouais on est parti on va aller dans la pampa on ira plus vite par là après on va se faire rattraper par nos petits soutiens ah il a décidé de pas venir là là on pourrait prendre le il va jusqu'où là il faudrait qu'on prenne peut-être le village avec elle pour quand même pas prendre trop de risques il y a deux lois à gérer là on va aller sur le village pour commencer à la la soigner un peu le temps que les renforts arrivent parce qu'autant les chauves-souris elles vont vite dans les autres zombies c'est pas la même quoi alors en fait à la si tu veux en dernier scénario on a dû faire s'effondrer une forteresse et merde je pensais que j'étais hors de portée mal calculé et bah malheureusement quand on a fait s'effondrer la forteresse t'étais dedans et du coup tu es mort pour la cause en retenant les ennemis à l'intérieur on va dire c'est comme ça qu'on a vendu le truc quoi à tes proches alors qui a de la défense 60-60-60 la 50 donc les renforts attaqueront en dernier on va attaquer avec toi non on va attaquer avec toi elle a un petit peu d'xp donc on essaiera d'attaquer à la fin si on peut je vais pas à endommager c'est ouf ok parfait donc toi tu restes encore un petit peu là là on va attirer ce loup toi tu te fais encore un peu de pv au cas où on a besoin d'enchaîner sur un truc même si probablement pas on est reparti pour le cerner donc toi tu vas te mettre derrière pour la peine on va mettre un petit loup en renfort le rat il nous reste un emplacement ce serait bien que ce soit toi qui aille vas-y essaie de te faire un petit peu d'xp tant qu'à faire même si si tu le tues pas tu monteras pas de niveau on a que 50 parce qu'il est dans la montagne cet enfoiré les zombies peuvent monter de niveau évoluent en sans âme est-ce que c'est tous de type zombie du coup ça c'est un zombie ça c'est un zombie aussi mais quand on clique c'est quand même pas le même truc et ils sont de niveau 0 alors que normalement le niveau minimum c'est c'est 1 allez un petit lot de plus je sais pas si on va le garder mais ça sera toujours ça de pris il faudrait qu'on avance on va aller se poser là pour vérifier que le chemin est net ok très bien c'est parti il vient jusque là on va mettre les zombies autour pour te protéger longtemps que t'as pas joué Nécro a une sous-campagne d'une autre non c'est pas une sous-campagne il y a plein de campagnes différentes avec les différentes factions et du coup là c'est une campagne on a choisi hier dans le chat le chat a voté pour les campagnes qu'il voulait voir et du coup c'est celle-là qui a été choisie et c'est une campagne parmi la douzaine de campagnes disponibles désormais et en gros pour l'histoire pour le moment ce qu'on sait c'est qu'on joue cette personne-là qui était à l'école de magie mais qui s'intéressait au fait de faire revivre les morts etc parce que ses proches sont morts et donc du coup elle était triste un peu comme d'hab elle était un peu blasée de voir que les elfes et les nains vivent super longtemps et les humains non et donc du coup elle s'intéressait à la magie nécromantique qui est bien sûr réprouvée bien évidemment on peut prendre ces villages-là ah excellent on va se faire un petit rush dessous de fin et du coup elle a décidé de réinventer la nécromancie disons les choses crûment grosse grosse ambition et donc on la suit dans cette aventure-là on vient juste de quitter l'île de l'académie parce que forcément il fallait qu'elle se casse et on essaye de trouver un moyen de sortir de l'île donc deux tours anticipés c'était juste on a un peu traîné du coup on part avec 34 c'est pas si mal surtout que les zombies sont pas hyper chers j'ai décidé de me cacher dans le cimetière ainsi pourrais-je tenter l'expérience d'animer un corps humain à la nuit tombée avec ma cape sombre je passais pour une proche d'un défunt et avec ma capuche personne ne pouvait voir mes cheveux ok on est toujours sur l'île du coup pourquoi on est coincé ici à garder un cimetière toute la nuit et pourquoi 7 d'entre nous qui voudra à ce point entrer par effraction dans un cimetière j'en sais rien mais ce soir un mage de l'académie était ici à discuter avec le maire d'après mon frère et bien je dis que vous ne devriez pas contester les ordres alors bouclez-la c'est sûrement à cause de moi qu'il garde le cimetière peut-être Aymukazur Aymukazur avait-il de vrais doutes c'est une bonne chose que je sois déjà ici mais comment vais-je sortir ah bien je pourrais tout aussi bien m'occuper de mon expérience et me soucier plus tard de mon départ euh salut te souviens-tu de quoi que ce soit il semblerait que mon intuition était bonne cette pauvre créature était serve j'ai entendu quelque chose par là qui est là ce n'est que moi le cimetière est déjà fermé je m'apprêtais à partir vous et cette autre personne qui est-ce oh lui écoutez je ne veux pas de problème mais il est un peu il est mort c'est de la magie noire comme du temps de mon grand-père dans l'ancienne contrée c'est la peine de mort attaquer et détruisez-les tous les deux et ne faites pas ça il m'en faudra de nouveau je me battrais mieux si j'avais des armes et je parie pouvoir en trouver dans le barraquement allez m'en chercher mes compagnons Gwelyn ne quitte pas le barraquement alors tuer tous les gardes et capturer leur barraquement si on meurt on perd et 18 tours restants bonus de fin anticipé 40% de l'or clique droit sur une tombe adjacente à votre chef pour révéler une unité ok chaque tombe peut être utilisée une seule fois et on est entièrement devenu donc normalement ils vont avoir un malus de combat voilà moins 25% parce qu'on est de nuit et nous on va voir un petit 25% ce qui va pas faire de mal je pense tu regardes le wiki et pas de campagne appelée mort vivant non la campagne c'est dans le titre c'est les secrets des anciens dans le titre du live suffit de vivre qu'à exactement très bon état d'esprit alors du coup on peut relever un zombie pour 8 d'or excellent un instant ce garde disait qu'il s'était 7 où sont deux clés des autres ah oui c'est pas con ça temple de soins on va relever un autre zombie est-ce que ça c'est adjacent non c'est pas adjacent oh bonjour mon ami je ne savais pas que vous vous cachiez ici et revenez je ne voulais pas vous effrayer peut-être pourrais-je l'attirer si je remue un peu d'or clique droit sur une case adjacente à votre commandant pour invoquer la chauve-souris invoquer la chauve-souris pour 20 d'or oh bah dis donc c'est pas donné coucou chauve-souris bon on s'est fait une petite armée déjà donc lui il ne bouge pas il garde le barraquement eux ils vont venir nous taper là on a un lieutenant un lieutenant c'est un peu énervé quand même on peut relever un zombie là de plus comme ça il pourra bouger au prochain tour et un zombie là ok parfait on est pas mal on s'est fait quelques troupes déjà alors techniquement nos zombies c'est 18 pv 7 x 2 d'attaque l'unité de base humaine c'est 7 x 3 avec 39 pv par contre normalement ils font moins mal ah non c'est sur les squelettes ils n'ont pas de malus sur les zombies dommage ça ça aurait été cool bon on se dit alors le lieutenant il donne un bonus de dégâts à tous ceux qui sont autour de lui ce qui est évidemment un peu problématique je peux pas invoquer de chauve-souris ici il faudra que je retourne éventuellement par là-bas pour invoquer deux zombies de plus je peux aussi attaquer parce que j'ai un 70% le problème c'est que si je me mêle là je vais être un petit peu exposé donc c'est pas forcément une idée du siècle on pourrait essayer de faire tomber celui-là pour commencer donc toi tu peux aller jusqu'ici vas-y zombies 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 on va essayer de renforcer un peu notre armée zombies zombies va vers le bas toi tu vas essayer de les prendre de l'autre côté et la chauve-souris chauve-souris c'est 60 ou qu'elle soit donc on pourrait la mettre là j'aurais bien voulu prendre la forêt mais bon tant pis ah ils font 7 x 3 les enfoirés et bien sûr on va rater nos 70% parce que nos 60% c'est pas drôle sinon oh la la on a réussi 1 60% attention ça déconne plus oh la la c'est ouf j'adore alors squash tu l'as raté hier mais j'ai dit dans ce jeu-là j'hésite pas à recharger si vraiment ça ressemble à rien parce que les jets de dés c'est plus un puzzle qu'un jeu de stratégie je trouve et là franchement toutes les contre-attaques qu'on avait c'était du 60% quoi c'est abusé quoi bon du coup on peut aller prendre notre petit temple là on lui a fait une attaque efficace oh c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ah non 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 mais là faut arrêter faut pas déconner ça va pas du tout ce qui te sidère c'est que ça soit un français ah non il est il a été de tout temps il a été très très bien traduit ce jeu moi je l'ai toujours connu en français enfin même qu'on jouait quand j'étais ado il ya une vingtaine d'années les campagnes de base les tout début c'était en français ça me choque pas ok toi on va essayer de contourner on va essayer de faire de refaire mais mieux d'accord les gens on peut dans la forêt là ça pourrait être pas mal en vrai de prendre cette forêt donc toi tu vas là ça ça change pas toi tu vas là toi tu vas là après oui c'est possible que ça ne gênait pas à l'époque donc tu as joué en tâche joué en anglais moi quand j'étais au collège au collège au lycée on va dire je parlais pas hyper bien anglais donc je joue en français mais si je vais ici je pourrais relever d'autres zombies on va relever la masse de zombies parce que vu comment ça se passe il va falloir qu'on les qu'on les cernes très clairement sous le nombre alors je veux bien croire ils ont initiative 1 donc ils attaquent en premier mais ils ont le même 60% que nous donc faut quand même pas trop déconner non plus il fait son petit truc de lieutenant lui là on a presque réussi à se le faire il nous reste que trois d'or je vais me placer là pour recruter non j'aurai 6 au prochain tour ça sert à rien bon l'avantage c'est qu'il coûte pas d'entretien ces trucs on va revenir par là bas parce qu'on aura du fight à faire oh no mon zombey là c'est excellent ça s'il nous laisse la forêt on prend alors on va prendre le temple de soin on va essayer d'affaiblir le lieutenant ce serait cool on va là-haut on va là toi tu es hyper loin donc tu peux aller là toi tu peux aller là toi tu peux aller ici et toi tu vas attendre on va voir si avec lui on arrive à le finir et à moins qu'on le finisse ok parfait on va pouvoir se concentrer sur lui après c'est du zombie c'est pas hyper grave si on les perd d'autant que je pense qu'on va pas les garder pour la suite ok du coup on va plutôt aller se concentrer sur celui là alors attends si je me mets là est-ce qu'il y en a un qui peut prendre la forêt ouais parfait hop là ça on est dans la forêt on a un peu plus de défense après ça reste des jets de dés donc un peu plus de défense ça peut aussi vouloir dire rien du tout allez on peut se le finir là c'est pas si mal il est quasiment mort ça c'est un archer donc dès qu'on sera au contact on aurait dû faire mal par contre il a bien dit qu'ils étaient 7 il a bien dit qu'ils étaient 7 du coup où est le dernier on va commencer à se préparer à aller attaquer ça je sens qu'à un moment ça va nous nous partir en sucette à la figure cette histoire ce qu'on peut soigner les zombies si je les mets sur le temple de soins remercie le dieu de west noce qu'elle soit de ton côté bah écoute pour le moment elle m'ont pas trop envoyé du rêve enfin elles font le taf mais elles sont hyper fragiles quoi toi tu peux pas aller jusque là toc à les chauves-souris là de 2 alors ça c'est une chauves-souris niveau 2 mais la chauves-souris de base c'est 15 pv les premiers trucs que je rencontrais c'est tout à l'heure c'était des loups c'était enfin il me il pouvait me buter sans aucun problème quoi une attaque c'était fini quoi allez à l'assaut sur l'archer les probabilités ne sont pas de notre côté pour le coup la chauves-souris peut-être mais les probabilités pas trop le finir toi cette fois de tu peux le finir peut mourir aussi c'est éventuellement c'est une possibilité le décès est une possibilité pour n'importe quel zombie allez on va se diriger vers là et la chauves-souris on va la mettre ici des fois que ça traire un truc les choses qui esquivent le plus du jeu avec les petites frappes ouais mais ça c'est vrai quand c'est pas moi qui joue si tu m'as pas encore trop regardé mist tu connais pas malchance légendaire en rng qui est genre catastrophique tu as vu une option de rng qui dit résultat plus en équation avec les probes ah ouais il ya différentes options de rng il y en a une qui est expérimentale avec un nouvel algo de rng mais je n'ai pas pris j'ai pris celui de base et des petits villages ici on pourrait aller chercher avec notre chauves-souris si on voulait alors toi tu peux aller jusque là toi tu pourras pas avoir d'axe d'assaut ouais on a que deux deux autres rangs d'attaque et on va se mettre là lui s'il décède ça nous ferait de la place du coup il est bien protégé dans son foutu truc surtout avec la initiative voilà on devrait pouvoir le la mollir un peu plus éventuellement on pourrait se rater aussi ça fait partie des des possibilités 40% c'est assez improbable mais bon ça passe vous pouvez désormais relever des corps humains parce que les zombies non pas des corps humains alors j'imagine que ça veut dire qu'on va pouvoir les relever en dehors des tombes toi tu vas aller sur le temple de soins pour te refaire un peu de vie des fois que on n'a personne pour prendre le truc c'est dommage il se soigne excellent capturons ça vous êtes de réellement recruter squelette et archer squelette vous perdez cette capacité si le poste de garde est repris par les gardes ah ok coucou il faut que ce soit moi qui soit là dessus j'imagine du coup zut c'est embêtant à l'assaut à l'assaut mes fidèles zombies alors là on est bien en défense donc on va en profiter puis au pire s'il meurt après on pourrait aussi ne pas toucher c'est ça fait partie des trucs possibles ça serait bien d'aller peut-être chercher un peu de maisons avec toi parce qu'après tout on garde on garde de la thune pour le scénario d'après donc autant en profiter fidèles zombies que faites vous pourquoi mourir quel intérêt quelle drôle l'idée excellent c'est mieux c'est mieux filet les zombies il va attaquer le zombie tout faible ça me dérange pas plus que ça là on va aller prendre une petite maison faire un peu de sous voilà et on va aller lui pourrir la vie un peu donc du coup c'est ici je peux recruter maintenant je peux pas recruter alors moi je veux bien recruter à peut-être qu'ils c'est peut-être là du coup ok je peux relever des squelettes des tombes un peu plus efficace bon on en a pas besoin clairement on va on va tenir le baraquement avec elle s'il ya juste ce garde là tuer ça va aller je dis ça et ça part en coup bien sûr j'aurais dû me taire j'aurais tellement dû me taire quoi ça va sous le nombre on va finir par l'avoir pas déconner la question étant est ce qu'il y en a d'autres non ok c'est bon il nous reste 19 sous on a terminé avec 11 tours donc on a 77 ça fait 87 au total on en garde 34 donc excellent une belle chose de fête maintenant on est capable de relever des corps humains un peu plus efficace malgré le retard au cimetière j'ai atteint les faubourgs de l'orvine aux premières lueurs et c'était loin derrière moi lorsque le soleil s'est levé au dessus des cimes des montagnes je doute que l'académie me recherche dans les contrées sauvages habité des seuls bûcherons et avec mes compagnons je me sens assez en sécurité pour voyager de jour je me dirige vers l'est puis vers le nord en direction des quais un navire devrait partir pour le port d'aigues noires dans quelques jours et j'ai l'intention d'être à son bord ok pour l'instant on se balade dans notre petite île qu'avons-nous là on a 35 tours ok ça va on commence avec 188 sous du coup excellent par contre on n'a pas de maison pas de maison pas de maison aucune maison ok donc il va nous falloir alors est ce qu'on peut rappeler des trucs parfait on peut rappeler des trucs on va rappeler alors cette fois ça nous coûte de l'entretien c'est là c'est la fin de la fête on va rappeler de la chauve-souris pour aller chercher les villes très rapidement et après on va voir qu'est-ce qu'on peut rappeler alors les zombies les zombies les zombies les zombies sont où tac 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 unité est ce qu'ils peuvent évoluer ces zombies ah oui on a plein de zombies du coup donc le zombie de base il évolue en sans âme ok donc ils peuvent évoluer donc ça peut valoir le coup de les ramener on en garde 34 oui je vois que c'est pas les probabilités qui te manquent mais aussi les yeux ça c'était pas marqué ça on garde ou 38 c'est plus 34 c'était peut-être le premier scénario et on a gardé quasiment la même chose dans le premier scénario dans le premier dans le deuxième des loups zombies c'était 38 c'est ça doit être 34 dans le premier scénario on va ramener des loups zombies tiens c'est rigolo des petits loups zombies on les rach pense pas qu'on ira les chercher mais on peut renommer un si vous voulez avoir un zombie n'hésitez pas à me dire ok c'est parti hop village 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 l'avantage des zombies c'est qu'ils ne coûtent pas d'entretien visiblement pourrais-tu avoir l'une des chauves-souris oui pas rien oui toc je vais la renommer de suite alors je mets un y comme sur discord tu me dis si ça te va pas je changerai on peut relever du coup des petits squelettes des zombies on a quoi maintenant zombies humains, zombies loups, zombies râts, zombies chauves-souris il nous reste des zombies chauves-souris non tous nos zombies chauves-souris sont morts lui il est quand même bien évolué on va prendre un petit zombie ça te va bien ton compte twitch est assez vieux parfait bon les rats zombies ouais quoi qu'ils sont 6x2 quand même ouais mais c'est x2 bon après c'est x2 ils sont tous à 6x2 en vrai c'est tranchant on pourrait regarder ce qu'on va affronter là on a des bonus contre les hors-la-loi avec ça est-ce qu'on a quelqu'un qui fait du tranchant encore plus de bonus donc on est plutôt sur une carte avec des ennemis il faut du tranchant on va rappeler les petits ratons pour le plaisir de rappeler les petits ratons il nous reste plus que 29 PO on va recruter plutôt quelques archers c'est parti on va commencer à capitaliser sur les archers parce qu'il va en avoir lui des archers lui il va chercher des maisons j'imagine tu veux bien un zombie humain ah oui putain la vache par contre il invoque la race de troupes tac 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 on peut aller chercher aucune ville avec toi on peut aller chercher jusque là avec toi c'est safe on y va on va rusher les villages avec nos chauves-souris et les petits villages en eau profonde là qui me plaisent bien est-ce que quelqu'un peut atteindre ce village là ouais toi tu peux atteindre ce village là toi tu peux pas atteindre ce village là mais presque le cadavre de ton perso d'hier c'est vrai que c'est pertinent bon on va pas trop avancer parce qu'ils vont arriver assez vite sur nous l'objectif oula pardon ça sera de tenir à peu près cette ligne là je pense d'autant que eux ils vont être très forts en forêt en forêt et en montagne si on pouvait réussir à se battre dans cette zone là mais j'y crois assez peu j'ai plus de sous je peux même pas relever un zombie humain pour le moment mais je te donnerai un zombie celui-là par exemple d'ailleurs je peux te le donner tout de suite à l'astra voilà comme ça on n'oubliera pas alors normalement avec des morts vivants on est plutôt efficace contre les humains parce que leurs armes sont faibles mais là forcément on tombe sur les mecs qui sont carrément énervés contre nous avec leurs trucs contondants ok ce village là est encore safe on y va là il y a un bien loup qui peut aller prendre ça non ? même pas zut alors on va aller prendre ça en espérant pas faire sortir du truc des profondeurs c'est bon là il y a plein de villages à prendre donc on va aller progresser avec nos chauves-souris eux ils ont 50 de défense là ok les petits ratons toi tu vas aller par là on va commencer à regrouper un peu les troupes essayez peut-être de choper celui-là qui a l'air d'avancer un petit peu trop hardiment ok là ils vont commencer à être attirés par là c'est quoi ce truc qui l'a recruté là ? des voyous ? tu connais pas ceux-là ah oui c'est le truc en dessous la petite frappe encore d'accord ok très bien donc là du coup quelles sont nos possibilités ? ah il y a un chouille trop loin il y a un chouille trop loin mais il peut venir jusqu'ici ce qui veut dire qu'on va prendre ce village et on va reculer dans la forêt pour l'attendre on va aussi se mettre un peu par là des fois qu'il décide d'aller par ici hop là on prend ça voilà on commence à avoir un bon revenu là toi tu te replis ma chère hop le 9 de mouvement volant il est excellent clairement allez on a de quoi rappeler Alastre viens Alastre ok il se replie il est pas fou ah l'IA est pas dégueu franchement en général il joue quand même relativement bien là il y a tellement de monde ça va être compliqué quand même surtout dans la forêt ils vont être très forts dans la forêt il va falloir qu'on les attaque à cet endroit là là ils ont 50 de défense lui il a 70, 50 ouais c'est eux les plus chiants là le 70 de défense il va être très chiant si on pouvait s'appuyer sur cette maison ça pourrait être pas mal alors est-ce qu'ils peuvent atteindre la maison là ils peuvent pas atteindre la maison on va se mettre dans la maison avec toi on va amener les renforts on va prendre nos deux dernières maisons ici toi tu reviens Alastre tu cours alors en temps normal j'aurais sorti elle pour aller soutenir un peu mais elle est quand même assez fragile et nos unités de manière générale sont assez fragiles donc on va la garder pour recruter si besoin alors qu'est-ce qu'ils font ok ils se séparent en plusieurs groupes tu vas en première ligne ah bah de toute façon avec moi vous allez aller en première ligne il n'y a pas de miracle alors là la chauve-souris peut attaquer mais c'est la seule ah non on peut aller éventuellement taper sur la petite frappe là il n'y a pas à deux mais derrière on est bien cerné pas tant il n'y a que lui qui peut venir il n'y a lui aussi c'est un peu risqué quand même visiblement ils veulent ils veulent aller tataner par là on peut leur interdire les forêts toi tu peux venir jusqu'où ? tu peux venir jusque là on peut s'y mettre à trois sur lui ils se mettent en lisière de la forêt par là on peut même s'y mettre à quatre d'ailleurs ils ne sont pas sous-alimentés ils sont morts comment peuvent-ils être morts ? c'est horrible bien ce ne sont pas les premiers trucs moches que nous avons vu dans les contrées sauvages ton gourdin écrase les os aussi bien que le reste donc écrase-les il y a aussi une fille avec des cheveux blancs elle doit être de mèche avec les morts donc écrase-la aussi ça en fait efficace le mec je l'aime beaucoup écrase-les de toute façon on les écrase voilà ton gourdin il écrase alors écrase on va envoyer un peu d'archer par là-bas je pense que ça va être pas mal Alastre charge il va être temps de recruter un peu de renfort alors est-ce qu'on a des trucs intéressants à rappeler tout ça c'est trop faible 20 ça coûte rien quoi des cheveux blancs quelle diablerie ce cache-là et oui c'est l'une des particularités d'elle pourquoi elle a été un peu ostracisée c'est qu'elle a les cheveux blancs visiblement on va relever des loups et un petit zombie volant voilà histoire d'avoir un peu de renfort et donc ici on tente une attaque la pique très bien autant pour les 60% bah désolé Mist ça n'aura pas duré longtemps on te donnera une autre chauve-souris et visiblement les jets de dés sont là ouais on y a été un petit peu trop en confiance je pense et on a 60% là allez là c'est un peu le problème c'est que c'est très compliqué de ne pas leur laisser l'initiative on est obligé de les pousser à attaquer à un moment alors là on pourra aller là attaquer à 50 si je vais là je suis à 40 là on a un archer si je me mette dans le ouais nous c'est 50 de toute façon une fois 4 bah go après par contre t'es pas obligé de toucher ça c'est c'est une constance quand même ouais les petites frappes dans la forêt c'est compliqué faut avouer mais bon on est dans la maison donc on a quand même des bonnes défenses maintenant nos possibilités ici elles sont pas fifoles oh mais sérieux allez là putain c'est abusé quoi c'est abusé honnêtement c'est abusé vous pouvez pas dire le contraire c'est abusé c'est totalement abusé là il a 40% on a perdu toutes nos chauves-souris quoi c'est pas cool nos super chauves-souris je suis pas content je suis pas content quand je suis pas content je rejoue voilà euh tac 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 je pense que c'était quand même le bon move ça on va juste protéger un peu plus Mist pour le plaisir alors là on pourrait mettre l'archer ici il sera plus pertinent comme ça celui nous attaque avec des frondes on riposte on attaque avec son marteau on riposte ici on peut se poser dans la forêt pour se préparer à attaquer ah mais carrément Mist on fait du favori parce qu'il y a il y a zéro débat là alors est-ce qu'on peut l'attirer sans lui donner d'initiative alors là éventuellement on peut reculer un peu on se place là on va avancer un petit peu avec lui juste pour progresser mais il y a moyen qu'on puisse se faire lui alors s'il va tout là-bas on pourra pas y aller mais on se reculera sur la maison au pire on a dit on prend du zombie volant et un loup et vu comment c'est fragile il va nous falloir un autre loup je pense hop là très bien alors ici on peut attaquer maintenant et allez allez non ça passe pas c'est impressionnant ok bon bah là c'est fait du coup ici on va rester embusqué dans la forêt non bah mist vraiment il t'en voulait je crois tu vois ce que je voulais dire quand je disais que les chauves-souris étaient fragiles alors je les joue peut-être pas bien mais c'est vrai que je les envoie un peu toutes seules mais à un moment il faut bien y aller toi tu avances alors ici du coup on peut se placer pour une attaque on a des chances de toucher merdique pour le coup là je vais pas dire le contraire on va être très en sous-nombre là aussi en fait on va être en sous-nombre partout ce qui va être très problématique est-ce qu'on pourrait tuer celui-là 4 x 3 non même pas mais bon de toute façon pas le choix ah la vache quoi il a tout touché quoi il a touché tous ses coups c'est un truc de fou et on a tout raté à 60% quoi là tu mettais un coup tu montais de niveau et t'étais sauvé c'est un truc de dingue j'adore là on est à 30% donc je peux pas dire nos chances de toucher sont merdiques on a pas le choix il est dans la forêt mais là c'est abusé il a pris aucun coup on a fait quoi 6 ou 5 attaques il a rien pris et il nous a tout défoncé et là du coup si j'avance il faudrait que je me mette là pour bloquer l'accès à la maison ah non il a tiré ailleurs lui pourquoi t'as tiré ailleurs toi t'as pas tiré ailleurs tu peux te déplacer aussi bien ah ils ont pas de zone de contrôle peut-être peut-être qu'ils ont pas de zone de contrôle je peux pas leur laisser à la maison du coup c'est pas possible c'est mal barré clairement c'est mal barré on arrive même pas à mettre un coup pour se soigner un peu quoi et tu se pote avec un vieux voyou tout pourri et il nous bute alors qu'on est dans la forêt c'est n'importe quoi oh l'épisode du sel quoi c'est abusé ça va être le décès t'as un lastre ils t'en veulent en plus euh ouais honnêtement c'est la merde là ouais bon bah là on a les mêmes chances de toucher ils touchent tout bien sûr normalement on est censé avoir avec le système de peste on est censé avoir des zombies pour nous aider assez régulièrement en relevant les troupes ennemies mais juste fin juste c'est pas possible quoi euh bah euh il y a là où on peut jouer mais euh ouais t'as exactement raison squash il faut savoir il faut connaître ses limites on peut essayer de finir lui 6 x 2 ça peut passer oh excellent un petit zombie de plus ça c'est fait mais ouais bon c'est là il touche tout parce que pourquoi pas là il a tout ok non il en touche un ça suffit c'est exactement ça The Seed Aurelia Matou c'est pépère en train de de tuer des gens et d'un seul coup un vieux bon on va tenir comme on peut il faut qu'on progresse du coup on va relever un petit loup je pense qu'on va se prendre un squelette aussi ça fera pas de mal un peu de vraie force de frappe tu savais juste pas le véritable danger de lancer en première ligne sans grand renfort écoute tu vas vite tu vas en première ligne c'est le concept franchement à quoi tu sers ah merde bon là c'était con j'aurais dû aller là j'aurais une défense un peu plus efficace ah il y a un petit zombie de plus il y a lui qu'on pourra essayer de finir mais on a pas vraiment d'axe d'attaque du coup là on est sur 60 60-60 là on se le fait avec l'arc tu auras pas là 6 fois 2 non ils ont tué mon zombie là il y a plus que toi qui peut jouer ok c'est parti le salaud il va se soigner et d'accord donc du coup c'est comme ça une flèche à mort quoi c'est le concept bon là le squelette il tient comme il peut mais avec du contondant en face il fera pas de miracle il faut qu'ils protègent leurs potes il faudrait qu'on se fasse lui on peut avancer jusqu'ici avec toi toi tu peux contourner le 40% qui passe impressionnant bon on va se replier là pour défendre un peu oh putain c'est un truc de fou alors je dirais en général je n'aime pas trop les morts vivants dans les jeux mais là il faut avouer qu'ils sont quand même hyper hyper mauvais putain regardez moi ça quoi à quel moment dans Westnos tu perds 4 ou 5 unités par tour les mecs ils restent même pas soignés ils n'ont rien à branler ils avancent de toute façon ils savent qu'ils vont tout défoncer non bah c'est la mort ils sont pas si faibles les zombies normalement là tu vois j'attaque un comme ça c'est du 60-50 c'est pas et le mec il arrive il me touche direct moi je rate deux fois donc non je pense que là il va falloir recharger on va se faire défoncer c'est pas grave l'objectif c'est de de jouer sur les stratégies ok donc là on se replie on va aller prendre ça vite fait on va probablement plutôt faire notre défense là du coup alors là on pourra les retenir lui aussi est-ce que ça vaut le coup on avance mist tu repars tu repars devant pour essayer de t'occuper de celui-là c'est du 6x2 tu peux tenir un peu mais je t'ai dit à 4 je suis quand je vais voir des marabouts c'est eux qui c'est eux qui finissent malchanceux ça marche pas ça et le problème les squelettes sont tanky mais pas contre les brigands parce que les brigands ils ont beaucoup de contondants et du coup ils font des gros malus sur les squelettes enfin des gros bonus du coup des malus de notre point de vue mais des bonus de leur point de vue quoi qu'il en soit on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long on va arrêter l'épisode de VOD on va continuer de live bien sûr j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat je bois ma petite gorgée d'eau habituelle et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao